Salutations ! J'espère que ça va bien pour vous et pour vos proches. Tenez le coup, c'est un mauvais moment à passer, à distance les uns des autres, et à la fois collectivement. De mon côté, je vais faire en sorte de vous faire passer le temps plus facilement. Et l'avantage de tout ça, c'est que je n'ai pas besoin de mettre de pantalon. Ah là, tu sais pas si j'en ai ou pas, hein ? J'en ai un, fais-moi confiance. Bref, Apple a dévoilé son nouvel iPad Pro 2020, le produit qu'on attendait depuis très longtemps, ainsi que son clavier avec trackpad, dont je vous parlais il y a peu dans une vidéo. Et ils ont dévoilé aussi un nouveau MacBook Air, mais ça j'en parlerai probablement plus tard. Là n'est pas le sujet. De face, il n'y a pas de grand changement, voire pas du tout en fait. Le design général et le concept du produit sont similaires au modèle précédent. La forme est identique, toujours des bords droits, toujours un écran avec des angles arrondis qui prend une grande surface avant, toujours un modèle aluminium gris et un modèle aluminium gris sidéral, toujours Face ID et toujours le même prix, enfin quasiment. Les tarifs sont les mêmes, mais on a quand même un modèle à 128 Go de base contre 64 Go avant. Et côté nouveautés alors. Bon, vous allez peut-être entendre des gens parler, des gens chanter, etc. C'est possible, j'ai entendu ça il n'y a pas si longtemps. Parce que, bah, on est tous chez nous en fait. Donc rien d'anormal. Je fais confiance à mon micro. Donc les nouveautés je disais, on a un nouveau processeur, non pas un A13X comme ce que j'imaginais, mais un A12Z. C'est la première fois qu'il y a ça. Z, donc c'est un processeur plus puissant. On a aussi une amélioration côté micro avec un système proche de ce qu'on peut retrouver sur le MacBook Pro récent de 16 pouces. Donc des micros beaucoup plus précis. Et en fait c'est vraiment au dos que ça change principalement. Parce qu'au lieu d'un capteur photo grand angle classique, comme sur le modèle de 2018, on a un appareil photo classique et un ultra grand angle. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il y a aussi sur le côté un rond noir, une tâche noire. Mais qu'est-ce que c'est ? Et bien il s'agit d'un scanner LiDAR, en français profond. C'est une sorte de capteur 3D en fait qui permet de calculer la distance des objets, enfin de détecter l'environnement. Mais pourquoi ? A quoi ça sert me direz-vous ? Et bien ça sert à améliorer, dans notre cas, la réalité augmentée. La précision de la réalité augmentée. Pouvoir positionner des objets dans l'espace de manière précise en prenant en compte l'environnement. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner franchement. Et on a aussi d'autres petites nouveautés du côté des caractéristiques, notamment l'arrivée du Wi-Fi 6. Du Wi-Fi 6. Et si vous êtes intéressé par cet iPad, sachez qu'il est disponible dès maintenant à la commande et qu'il sera livré à partir du 25 mars. Oui c'est plutôt rapide. Donc à première vue, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. C'est une petite mise à jour, c'est une mise à jour on va dire quand même assez mineure, si vous n'êtes pas trop intéressé par la réalité augmentée, de l'iPad Pro de 2018. Parce que oui de face, je vous mets au défi franchement de les différencier. La plus grosse nouveauté au fond, c'est l'arrivée d'un accessoire. Un accessoire dont je vous parlais. Un nouveau clavier. Le Magic Keyboard. On a eu le Smart Keyboard, le Smart Keyboard Folio, maintenant on a le Magic Keyboard. Bon par contre, on n'a pas de date de sortie au moment où je tourne cette vidéo, donc je ne sais pas quand il arrivera. Mais il pourrait changer la donne. Parce que ce qu'il a de nouveau, ce clavier, en fait, c'est tout. Il protège l'iPad, oui comme le précédent. Mais il est aussi rigide et peut s'orienter. L'iPad est flottant d'ailleurs. Et ça c'est très intéressant, c'était le problème des modèles précédents. Gérer l'inclinaison de l'iPad lorsqu'on était en mode clavier, en mode ordi. Et bien ça sera désormais possible avec ce nouveau clavier. Mais ce n'est pas tout, parce que le Magic Keyboard est aussi accompagné d'un port USB-C. Ce port servira à charger l'iPad. Et par la même occasion, à libérer le port USB-C qui est sur l'iPad Pro. Pour y brancher un adaptateur, un disque dur USB-C, un SSD, etc. Il possède également un clavier ciseau rétro-éclairé, ça c'est cool. Et un trackpad, comme sur les ordinateurs, comme sur les Macbooks. Donc plus exactement, avec une technologie apparemment similaire. Un trackpad donc cliquable partout. L'interface aussi va être revue avec l'arrivée d'un nouveau pointeur. Enfin, on a déjà la possibilité d'afficher aujourd'hui un pointeur rond et d'utiliser une souris. Dans le menu accessibilité. Mais là, ça sera directement intégré. On aura une sorte de petit pointeur rond qui disparaîtra lorsqu'on n'utilise pas le trackpad ou une souris. Parce que ça fonctionnera aussi de la même façon avec une souris. Et il y aura toutes sortes d'animations pour sélectionner, par exemple, du texte. Enfin, tout ce qu'on peut retrouver. Les mêmes fonctionnalités, en gros, qu'on peut retrouver sur un ordinateur portable. Et franchement, c'est attirant. C'est plutôt pas mal. J'ai hâte de voir l'adaptation de toutes les applications à ça. Notamment, l'UmaFusion, par exemple. Ça peut être très intéressant avec l'Uma. Pour faire du montage vidéo. Et autre. Et sachez une chose qui est plutôt intéressante. Ce clavier n'est pas compatible qu'avec l'iPad Pro de 2020. Il le sera aussi avec l'iPad Pro de 2018. Bon, apparemment, c'est le même clavier. Donc, il y aura forcément un trou plus gros derrière pour l'appareil photo. Mais ça fonctionnera quand même. Et ça, c'est plutôt cool aussi. Mais ce n'est pas tout. Parce que ce n'est pas simplement l'iPad Pro qui aura cette mise à jour avec le support du trackpad et d'une souris. C'est toute la gamme d'iPad, en fait, qui en bénéficiera. Donc ça, ça arrivera avec la prochaine mise à jour. Le 24, iOS 13.4, enfin iPadOS 13.4 si vous préférez. Et à mon avis, avec iPadOS 14, eh bien, on aura l'arrivée probable de plusieurs pointeurs de souris classiques. Pour que ça se rapproche encore plus d'une expérience d'ordinateur. Du coup, là, vous vous dites, c'est très intéressant. Mais étant donné le tarif de l'ancien clavier, quoi. Qui coûtait quand même, enfin, qui coûte toujours. Il est toujours disponible. 199 euros pour le modèle de 11 pouces. Sans la rigidité, sans l'inclinaison, sans le clavier rétro-éclairé, sans le port USB-C et sans le trackpad. Vous vous doutez que ça va quand même piquer un peu. 339. Oui, je ne donne pas un chiffre en l'air. C'est 339 euros pour le clavier, pour le Magic Keyboard, compatible avec l'iPad Pro de 11 pouces. Et 399 euros pour celui du 12,9 pouces. Oui, ça pique, tu l'as dit. Du coup, si on fait un petit peu les comptes, l'iPad Pro de 11 pouces de 2020 en 128 gigas, plus le clavier compatible 11 pouces, ça fait 1238 euros. Mais en ajoutant aussi l'Apple Pencil de deuxième génération, ça monte à 1373 euros quand même. Et le même combo avec l'iPad Pro de 12,9 pouces monte à 1653 euros. Donc oui, on est clairement dans la gamme tarifaire des MacBook et compagnie. Enfin, des MacBook tout court. Mais cette fois-ci, on a quand même un produit tactile et un stylet qui permet de faire une prise de notes précise, de signer des documents et d'avoir des activités créatives. Et iPadOS 14 améliorera forcément encore plus le côté productif de l'appareil. Maintenant, du coup, en prenant tout ça en compte, notamment le tarif et les évolutions de l'iPad Pro de 2020, on peut légitimement se demander si le modèle de 2018 ne suffirait pas. Et s'il ne serait pas plus intéressant que l'iPad Pro de 2020 ? Déjà, oui, son prix va chuter, en reconditionné notamment, puisque, je n'ai pas encore les chiffres, mais il tombera probablement en dessous des 650 euros pour le premier modèle, pour le 11 pouces 64 gigas. Visez un petit peu plus de stockage selon les besoins. Donc, on fait les comptes. En gros, si on prend un modèle en reconditionné, plus le clavier avec son trackpad, plus un Pencil 2, 9, eh bien, ça coûtera moins de 1000 euros. Et à stockage égal, si on prend d'occasion ou si on fait de bonnes affaires, on ne sera pas loin des 500, voire 600 euros d'écart entre le modèle 2020 avec tous ses accessoires et le modèle de 2018 avec des accessoires aussi. Enfin, ça dépend des accessoires que vous prendrez. Vous pouvez prendre juste le Smart Keyboard Folio classique et une souris, par exemple. Et oui, c'est tout sauf négligeable. Et en allant plus loin, je pense aussi aux autres iPads qui auront aussi cette mise à jour avec le support du trackpad, puisque il y a déjà des claviers compatibles en boutique, des claviers tiers, des claviers Logitech, compatibles avec l'iPad classique et l'iPad Air avec trackpad. Donc, ça va rendre toute la gamme encore plus proche d'un ordinateur et encore plus intéressante, franchement. Le clavier Logitech, d'ailleurs, pour l'iPad classique coûte environ 150 euros. Donc, en additionnant les deux, on se retrouve avec un produit quand même relativement intéressant aussi. Assez nomade, très compact et plutôt cool. L'iPad Pro 2018 est aussi déjà très puissant et tiendra plutôt longtemps en termes de mise à jour. Donc, si la réalité augmentée, poussée et précise, l'ultra grand angle, le son amélioré et plus de puissance, eh bien, ne vous intéresse pas plus que ça, le Pro 2018 est peut-être une excellente affaire, une excellente alternative. Par contre, si vous voulez un produit neuf qui durera dans le temps encore plus longtemps, si les fonctions AR, photos et vidéos vous intéressent spécialement, tout comme l'amélioration des micros, et si vous voulez que le Magic Keyboard, eh bien, soit totalement adapté à votre produit, au dos, au niveau de l'appareil photo, et surtout, si vous en avez le budget, go iPad Pro 2020. Donc, voilà pour cet avis à chaud. Je ne sais pas encore de mon côté si je le testerai, et surtout quand, au regard des événements, vous vous en doutez. Quoi qu'il en soit, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et lequel vous intéresse le plus, d'ailleurs, entre l'iPad Pro 2020 et l'iPad Pro 2018, voire un autre modèle, ça m'intéresse aussi. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. N'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Prenez soin de vous et de vos proches. Allez, salut !